Bonjour, je m'appelle Beatrice Dominé et je suis l'oenologue de Divin. Aujourd'hui, nous allons déguster un Riesling Grand Cru C-Ring en Alsace, millésime 2011. Au niveau du visuel, la robe est assez pâle avec des reflets plutôt dorés. On commence à voir ce petit phénomène d'évolution sur les rebords avec cette note dorée. Au niveau du nez, c'est net, c'est-à-dire que c'est franc. On a un joli développement aromatique avec des notes à la fois fruitées et florales. Ce qui est intéressant aussi, et c'est là la grande caractéristique des Riesling, c'est qu'on y retrouve aussi toujours cette note de minéralité qui donne un côté très légèrement pétrolé. Alors c'est très léger, mais c'est amusant parce que c'est vraiment une des grandes caractéristiques du Riesling sur certains terroirs d'Alsace, pas sur tous. Au niveau du fruité, on est plutôt sur un côté un petit peu pêche, brugnon. Et après, on part sur un côté écorce d'orange. Sur le côté floral, on est plutôt sur la piébronne. En bouche. En bouche, on a un vin qui est ample, qui est vraiment puissant, avec néanmoins toutefois beaucoup d'élégance. On a... c'est un vin qui est sec. Il est sec, mais il a de la rondeur, il a du gras, il a de l'ampleur. C'est vraiment, vraiment intéressant pour ce côté ample et en même temps sec. Au niveau de l'association mes vins, on peut partir à la fois sur des poissons ou sur des viandes. Ce qui peut être intéressant pour une fois sur un vin blanc, c'est de partir sur une volaille. Moi, ce que je conseillerais, c'est plutôt du type d'une jolie pintade fermière avec un côté champignon crème, qui va donner de l'ampleur. Suivant les périodes, les moris seraient très, très, très intéressantes. Si vous, bon, champignon de Paris, ça peut aussi le faire. Je vous souhaite une bonne dégustation.